Cinquième nuit de manifestation, cinquième nuit de répression. Une fois encore, la police géorgienne tente coûte que coûte de déloger ses milliers de manifestants. Il s'agit d'une tentative de meurtre. Clairement, lorsque l'on sait qu'il y a des femmes, des enfants et des personnes âgées et qu'on lance du gaz lacrymogène pour les disperser, ces gens sont inhumains. Il ne s'agit pas d'agents de la force publique. Ils sont esclaves du gouvernement. Les manifestants se sont rassemblés un peu plus tôt devant le Parlement. « Drapeau européen et géorgien à la main ». Ils protestent contre la décision du gouvernement, jeudi dernier, de repousser à 2028 toute négociation sur l'adhésion du pays à l'Union européenne, pourtant un objectif inscrit dans la Constitution. L'opposition et la présidente géorgienne accusent le parti au pouvoir de dérive autoritaire pro-russe. Énormément de gens signent des pétitions pour réclamer que l'on retourne au passé européen de la Géorgie. C'est l'une de leurs exigences. Et avant cela, ils veulent de nouvelles élections, car il ne faut pas confiance à ce gouvernement qui a montré sa proximité avec la Russie. Le gouvernement est très contesté depuis les élections législatives du 26 octobre dernier. Un scrutin marqué par les irrégularités. Merci. 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 Merci.